Blabla Language Exchange est un échange linguistique. Ça veut dire qu'on vient pour pratiquer une langue qu'on a appris, mais en même temps il faut offrir la langue maternelle qu'on parle. Faire des rencontres pour apprendre une langue, ça se passe tous les jeudis au bord du lac. Les nouvelles universitaires losanoises rencontrent aujourd'hui Thomas, l'organisateur du Blabla Language Exchange. Comment tu as eu l'idée d'organiser cet événement ? Il y avait des événements tandem auparavant, mais qui n'étaient pas toujours actifs. Donc pendant un trou, on a lancé un groupe nous-mêmes avec des amis. Quel type de personnes fréquentent cet événement du coup ? Il y a des jeunes, des étudiants, des personnes adultes qui travaillent, mais aussi des personnes un peu plus âgées, des expats, il y a des étrangers, des touristes, des locaux naturellement aussi. Bonjour, je m'appelle Arnaud. I'm Sisi. Daniela. Ida. Je parle l'anglais, l'italien et le Kosovo, l'albanais. Chinese. Allemand. Italian. En quoi c'est différent de venir ici par rapport à une école ou un tandem à deux ? Il y a beaucoup de gens que tu peux parler. At school, the teacher teach more about the grammar part, so I think it's good to come here to practice my French. Après, on connaît des expressions qu'on ne connaît pas dans l'école. Ici, on peut parler vraiment la langue vraie. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous attire dans cet événement ? Bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, des différentes cultures et donc j'aimerais bien connaître beaucoup de gens, apprendre mieux le français et l'anglais aussi. C'est facile quand tu arrives ici de parler avec des gens ? Je pense, oui, il est facile. Du but, pour moi, c'était très difficile de parler français, mais c'est toujours possible que tu puisses parler toutes les langues. Je pense que les gens ici sont open-minded et ils veulent aider les gens. Il a amélioré beaucoup son français ici, avec cet événement. Oui, vraiment. Est-ce que c'est un bon moyen, du coup, pour apprendre une langue, de se rendre à un événement comme ça ? Absolument. Je trouve que c'est le moyen idéal pour approfondir une langue parce qu'on peut créer une immersion. Quel conseil tu pourrais donner à un étudiant ou une étudiante qui essaye d'apprendre une langue étrangère ? Pour maîtriser une langue, il faut pratiquer. C'est utile de lire ou écouter une autre langue, mais ici, c'est surtout en parlant avec les gens qui sont là. Du coup, ça se passe où et à quel prix ? Ça se passe ici, au lacustre, au bord du lac. Et il n'y a pas de prix, donc c'est gratuit.